Lui est photographe, elle est auteur. A eux deux, Stéphanie et David Allemand forment une équipe très complémentaire, ce qui leur a permis de récolter des dizaines de prix à travers l'Europe. C'est en écoutant les chouettes, proches de leur maison provençale, qu'ils ont eu l'idée d'en faire un livre. Un livre dont la prouesse est de proposer des photos de 13 espèces de chouettes et hiboux d'Europe. Pourquoi une prouesse ? Tout simplement parce qu'il est très difficile de voir les strigiformes, comme par exemple celui-ci. C'est un hibou petit-duc, c'est un oiseau migrateur pour la peine. On en a six mois de l'année et c'est un oiseau extrêmement nocturne. La difficulté de notre travail, c'est justement d'avoir rassemblé les 13 chouettes et hiboux que l'on peut voir en Europe, qui sont des nocturnes, en lumière du jour. Et justement de trouver des endroits comme ça où il vient se reposer. C'est un dortoir diurne. Et toute la difficulté, c'était justement de le trouver dans son biotope. Et là, comme on peut voir, c'est vraiment le mimétisme. On dit que cet oiseau est cryptique et qu'il se fond complètement dans son environnement. De la petite chevêchette à l'imposant hiboux grand-duc, chaque rencontre est unique. D'autant que les chouettes et leur aspect parfois un peu humain ont toujours eu une place particulière dans le cœur des hommes. Il y a tout un côté mystérieux, mystique autour de ces oiseaux. Des légendes, des histoires qui remontent à notre enfance même. Donc voilà, tout ce côté-là. Et puis c'est vraiment, quand on ouvre ce livre, c'était ouvrir les portes un peu de l'invisible. Parce qu'on les entend toujours et on ne les voit jamais. Très rarement, on va dire. Très difficilement. Donc c'était vraiment montrer des mondes cachées. Il aura fallu à David et Stéphanie plusieurs mois et même plusieurs années pour débusquer les 13 espèces européennes. Comme quoi l'aventure pour les naturalistes ne se situe pas forcément au bout du monde. Et ça, c'est plutôt chouette.